Jules Revet bonjour, merci d'avoir répondu présent à cette invitation d'interview pour le salon du connect l'événement organisé par visiative alors est ce que vous pourriez vous présenter et également parler un petit peu de votre société ainsi que votre savoir-faire. Je m'appelle Jules Revet je suis ingénieur en charge des projets de recherche et développement au sein de la société Chabot orthopédie. Chabot orthopédie c'est une entreprise qui existe depuis 30 ans maintenant et on est spécialisé dans le grand appareillage orthopédique ce qui est prothèses externes, orthèses, membres inférieurs, membres supérieurs, les corsets, les assises personnalisées. On a également une vraie expertise dans l'appareillage de sport en équipe de nombreux athlètes paralympiques et donc plus récemment on est entré sur le marché de la correction des déformations positionnelles du nouveau-né autrement appelé plage de céphalie avec le produit Chabot Spile Geo. D'accord alors du coup quelle est la place de l'impression 3D dans votre métier aujourd'hui ? L'impression 3D ou en tout cas la CFAO en règle générale a une part grandissante au sein de Chabot Orthopédie depuis maintenant une quinzaine d'années où petit à petit on a commencé à transférer des méthodes de fabrication vers du manuel au numérique. Donc ça passe par des scans, ça passe par des outils CAO et donc ça passe aussi par des outils de production. Donc c'est tout naturellement qu'on s'est tourné vers l'impression 3D. Donc en février 2018 on a acquéri la première machine HP Jet Fusion en orthopédie en France. Donc on est précurseur dans ce domaine là. Et donc actuellement c'est plus de 350 appareils qui ont été réalisés depuis février qui ont été posés sur patients. Également plus de 150 prototypes donc on est vraiment sur une étape de fabrication de production à proprement parler. Donc quand on parle d'impression 3D on parle de ces produits là par exemple qui sont des cases de plage de céphalie. Et c'est un process qui était autrefois 100% manuel et qu'on a transféré vers du 100% numérique. Donc on peut parler des casques, on peut parler également des chaussons. Donc il y a vraiment tout un panel de produits qui ont été transférés vers cette technologie d'impression 3D. D'accord. Alors du coup comment est-ce qu'aujourd'hui Visiativ vous accompagne sur l'impression 3D ? Quels ont été éventuellement les problèmes que vous avez pu rencontrer ? Quelles ont été les solutions qui ont pu être apportées ? Visiativ en fait ont été là depuis le début de notre phase de réflexion active pour l'acquisition d'une machine. Ils ont été là notamment dans la phase d'analyse préinstallation pour nous accompagner pour les travaux à réaliser, pour tous les achats externes qui ont été nécessaires. Et ensuite Visiativ ils nous ont accompagnés pendant l'installation. Ils nous accompagnent aussi maintenant même plus spécifiquement dans des problématiques de conception, dans des problématiques d'orientation de pièces, dans des problématiques justement pour optimiser au mieux notre impression 3D. Visiativ intervient dans toutes les étapes au final de notre acquisition de machines et de notre intégration dans le workflow de l'entreprise. Et donc c'est ça qui fait la vraie force de cet accompagnement parce qu'on a vraiment un conseil sur toutes les problématiques que l'on pourrait rencontrer. Et du coup quels ont été les bénéfices que vous avez tirés de l'acquisition d'une imprimante de production véritablement ? Il y en a plusieurs pour nous. Le premier c'est de pouvoir proposer aux patients des appareillages qui ont été complètement retravaillés, qui sont engrame de nouvelles fonctionnalités, qui sont plus confortables pour eux de par leur légèreté, de par leur conception, avec de la personnalisation. Donc déjà il y a un premier intérêt pour nous mais également surtout pour le patient. C'est à dire qu'on arrive vraiment à avoir des appareillages totalement légers. Je prends l'exemple de ce petit appareillage là d'orthèse de maintien de pouce qui ne fait qu'une dizaine de grammes maximum. C'est des appareillages qui nous étaient totalement impossibles de réaliser avec des technologies traditionnelles. Donc voilà, l'impression 3D nous apporte beaucoup dans ce domaine là. Il nous apporte également beaucoup en termes d'image parce qu'on se pose en précurseur dans le domaine de l'orthopédie, en CFAO et en impression 3D. On est réellement des précurseurs au niveau national et international. Donc ça, ça assoit notre image de précurseur dans ce domaine. Alors avec tout ça du coup, quels pourraient être les projets d'évolution à moyen terme que vous pourriez voir autour de l'impression 3D ? Pour nous, il y en a plusieurs. Ça va être tout d'abord l'évolution des matériaux. On attend avec impatience le polypropylène, le TPU qui vont pouvoir nous étendre notre gamme de produits que nous allons pouvoir produire. Et puis évidemment, plus on va pouvoir produire de pièces avec cette technologie, plus on va pouvoir s'étendre, aller chercher peut-être des nouveaux marchés, pouvoir chercher de nouveaux produits qu'on n'avait même pas envisagé auparavant. Mais également, surtout de pouvoir proposer à nos patients qui sont déjà là depuis de nombreuses années, des réelles évolutions dans leurs appareillages. Donc voilà, c'est vraiment s'étendre autour de ces technologies numériques et réaliser une réelle transition des technologies standards vers des technologies numériques au sein de l'entreprise. Très bien. Jules Revet, merci de nous avoir fait part de ce partage d'expérience. Merci d'avoir regardé cette vidéo !